Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 7 février. On commence tout d'abord avec une annonce FAQ, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. J'y répondrai, je ne sais pas quand, mais voilà, prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. On continue bien sûr et on peut voir le programme pour cette semaine. Donc hier, il y a eu entraînement, aujourd'hui, de nouveau entraînement aussi avec la conférence de presse de Galtier avant le match demain, bien sûr, le huitième de finale de Coupe de France du côté du Vélodrome. Donc le lendemain du match, en espérant que ce soit la victoire, donc jeudi, ça sera de nouveau entraînement. La même chose pour vendredi, samedi, match du côté de Monaco et dimanche, de nouveau entraînement pour préparer le match contre le Bayern Munich. Donc voilà, cette semaine très chargée, côté Paris Saint-Germain avec deux déplacements compliqués au Vélodrome et au stade Louis II. Les photos de l'entraînement du jour, donc semaine de classique en Coupe de France. Donc voilà, les joueurs, on commence à préparer cette rencontre demain du côté de Marseille. Donc tout d'abord, Marco Verratti, on n'oublie pas qu'il était suspendu lors des deux derniers matchs. Bon, c'était des matchs de Ligue 1. Mais voilà, en gros, il a purgé ces matchs de Ligue 1. Il peut jouer, voilà, demain, il n'y a pas de suspension pour lui. Il sera certainement dans le groupe, parce qu'il n'y a pas de blessure. En espérant qu'il puisse jouer et être titulaire pour avoir du rythme avant le match de Ligue des Champions. Prévu la semaine prochaine, on peut voir aussi Marquinhos avec son bonnet, Vitinha, Léo Messi ou même le retour de Neymar, les gars. Neymar était ménagé depuis pas mal de jours. Il a loupé les deux derniers matchs de championnat. Aujourd'hui, enfin, c'était plutôt hier. Il était de retour à l'entraînement hier, avant le choc, contre l'équipe de Marseille. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Vaut mieux avoir Neymar dans son équipe que Neymar à l'infirmerie. Donc voilà, quelques photos de Neymar de retour à l'entraînement. Avec Verratti aussi, avec Léo Messi. Donc ça fait plaisir à noter aussi le retour. On peut voir de Neymar et aussi de Sergio Ramos. Sergio Ramos, souvenez-vous, c'était blessé mercredi dernier du côté de Montpellier. On peut le voir là en fond d'image. Le retour aussi de Ramos qui pourrait peut-être être présent dans le groupe. Donc Galtier annoncera le groupe. Je pense que ce sera fin de journée. Donc on en reparlera bien sûr demain. Donc voilà, la bonne nouvelle bien sûr concernant Neymar. Et d'après PSG Community, en gros, ils ont fait la compo probable de ce Marseille-Paris-Saint-Germain. Donc nous, bien sûr, on va parler côté Paris-Saint-Germain. Donc ça devrait être peut-être une compo en 4-3-3, d'après ce qui se dit. Donc Donnarumma, bon but, bon, ça n'y a pas de surprise. Donc côté gauche de la défense, soit Nuno Mendes ou Ron Bernat a décidé, bien sûr, à voir en gros. Parce que Nuno Mendes, il revient de blessure. On sait qu'il a eu pas mal de blessures comme ces derniers temps. Donc à voir, ça sera qui sera titulaire. Donc Danilo, Marquinhos, Hakimi, ça, ça devrait être les trois autres en défense. Donc Fabien Ruiz, Verratti, Warren, Zalemri, peut-être titulaire. J'ai bien dit peut-être. Et en attaque, donc Vitinha peut-être numéro 10 en soutien, on va dire, des deux attaquants. Donc Messi, Hugo Iquitique ou Neymar. Bon après, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de mettre Neymar directement titulaire. Il revient là, je pense, voilà, plus le faire entrer en cours de jeu, lui donner 30 minutes en fin de match. Je pense que ce serait la meilleure option que le mettre directement titulaire. Il revient de blessure, c'est vrai que c'est un match ultra important. C'est contre Marseille, mais voilà, il ne faut pas aller trop vite. Surtout, il faut penser qu'il y a la Ligue des Champions semaine prochaine. Donc je pense que le mieux, ce serait de mettre Hugo Iquitique et Neymar le faire rentrer à la 60e. Tout dépend après, bien sûr, du résultat. Donc voilà à quoi devrait ressembler, bien sûr, ce 11 demain du côté du Vélodrome. Et donc demain, il y a un match important. Et la semaine prochaine, dans une semaine, jour pour jour, on est le 7. N'oublie pas, le 14 février, c'est le jour de la Sala Valentin. Mais nous, on s'en fiche un peu, la Sala Valentin, parce qu'il y a le PSG qui joue et surtout contre le Bayern Munich. Donc c'est la semaine prochaine, voilà, c'est dans une semaine, jour pour jour, ce PSG Bayern Munich. Et côté allemand, donc d'ailleurs, Tupamecano et Eric Schuppo-Moting étaient absents de l'entraînement aujourd'hui. Donc le premier souffre d'un problème aux adducteurs et aux orteils. Et le second a des problèmes gastro-intestinaux. Donc après, bon, je n'ai pas dit qu'ils se sont forfaits. J'ai juste dit qu'ils n'étaient pas présents aujourd'hui à l'entraînement. Donc voilà, concernant ces deux joueurs, que s'ils sont présents, bien sûr, apte à jouer, ils seront certainement titulaires contre le PSG au Parc des Princes mardi prochain. Toujours tient avec le Bayern et le Paris Saint-Germain. On peut voir quand même que c'est un gros duel aussi. Donc déjà, une belle affiche, peut-être la plus belle affiche des huitièmes de finale. Et aussi un gros, gros duel d'attaques. Parce que les meilleures attaques d'Europe actuellement en championnat, le Bayern en tête, 56 buts, inscrit le PSG, 2e, 54 buts. Donc voilà, il y aura certainement, et on espère, du spectacle mardi prochain au Parc des Princes. Regardez l'équipe type de la 22e journée de Ligue 1. Et on peut voir un Parisien dans cette équipe type. C'est Ashraf Hakimi qui a été buteur et passeur des figures parmi les meilleurs joueurs de la dernière journée du championnat français. Voici les meilleurs buteurs cette saison. Club plus sélection. Donc regardez ce top 10. Donc nous, on va regarder côté Paris Saint-Germain. Il y en a pas mal quand même dans ce top 10. Il y en a 3 à la M&M. Donc tout d'abord, en première position, Mbappé. Les gars, il a joué 35 matchs pour 34 buts. Club plus sélection. On prend en compte aussi l'équipe de France où il a marqué pas mal de buts lors de la Coupe du Monde. Donc du coup, ça prend en compte. Donc 34 buts pour Kylian Mbappé. Mais c'est lui le meilleur buteur, on va dire. Donc Léo Messi en 3ème position. 34 matchs, 27 buts pour la Poulga. Et Neymar la 7ème position. 30 matchs et 20 buts pour Neymar avec le PSG et l'équipe brésilienne. Donc voilà, une magnifique stat bien sûr pour le trio d'attaque. La M&M. Que ça soit en sélection ou en club. Tiens, on va continuer avec Neymar. Hier, il a reçu un trophée. Donc non, c'est pas le ballon d'or. Peut-être qu'il le remportera un jour, on espère. Parce qu'à 31 ans, il va falloir qu'il se dépêche pour le remporter. Parce que ça arrive vite, on va dire, sa fin de carrière. Bref, donc hier, il a remporté le Somba d'or. Donc c'est un trophée qui remporte souvent. Déjà, c'est son 6ème Somba d'or. Donc en gros, ça récompense le meilleur genre brésilien. Évoluant à l'étranger, en dehors du championnat brésilien. Donc c'est souvent en Europe. Donc voilà, c'est Neymar qui a reçu ce trophée. Il a déjà remporté en 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 et 2022. Donc félicitations à Neymar. Romain Mabille, donc le président du collectif Ultra Paris. Mais il a parlé, tiens, de Neymar pour France Bleu Paris sur Neymar. Donc il a dit, la banderole sur sa mère, c'est dur. Souvenez-vous, moi je sais très bien ce que c'était la banderole. Je ne vais pas vous la dire. Mais voilà, c'était une insulte en gros sur la maman de Neymar. Quand Neymar est en conflit, il voulait partir du PSG. Du coup, ça n'avait pas, enfin, ce n'était pas trop passé auprès des supporters parisiens. Donc il est revenu sur ça, Romain Mabille. Donc il a dit, donc la banderole sur sa maman, bien sûr, c'était dur. Aujourd'hui, la situation s'est creusée. Il n'y a pas de volonté du club ni de Neymar de rétablir la situation. Neymar marche à l'effectif. On aurait pu avoir une relation différente. C'est pour ça qu'en gros, maintenant, il n'y a pratiquement plus de communion entre le collectif Ultra Paris et Neymar. Par exemple, souvent à la fin du match, on peut voir Neymar rentrer directement au vestiaire. Même s'il y a, comment dire, même s'il y a une victoire, tout ça. Il ne veut plus, voilà, il n'y a plus de relation. Il est toujours avec Romain Mabille. Donc personne n'a fait plus que moi pour essayer de rétablir la situation avec Neymar. Donc lui, il a essayé de parler avec Neymar, tout ça. Donc il dit, je suis ouvert au dialogue, mais je n'ai pas eu de réponse. Neymar n'a jamais répondu de personne. Il y a une volonté de laisser cette situation pourrir. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est toujours très compliqué, on va dire, la relation entre Neymar et le collectif Ultra Paris par rapport, bien sûr, à cette banderole sur sa maman qui date il y a déjà quand même quelques temps. Jérôme Rottenier sur RMC Sport. Donc il a dit, en termes d'image et de ce qu'il renvoie, je ne comprendrai pas que Léo Messi ait envie de prolonger l'aventure du côté de Paris. Il ne fait aucun effort pour mettre le club en avant. Il ne va pas remercier les supporters. Il baisse la tête et les rentre au vestiaire. Donc lui, il n'a pas eu de banderole, on va dire. Léo Messi, mais c'est plutôt par rapport au sifflet qu'il avait eu lors du match, juste après l'élimination la saison dernière de Ligue des Champions contre le Real Madrid. C'était un match, je ne me souviens plus, c'était contre qui, peut-être Bordeaux. Bref, il jouait et il a eu beaucoup de sifflets contre Neymar et Messi. Et depuis, Messi, lui aussi, ne va plus remercier les supporters à la fin du match, même si il y a une victoire. Donc voilà ce que dit Jérôme Rottenier. Et toujours avec Rottenier sur la prolongation peut-être de Léo Messi. Il n'est pas qu'il est en fin de contrat dans quelques semaines. Donc la prolongation de Messi est une bêtise. Déjà en termes d'effectifs, gérer la MNM, c'est compliqué. Après, il y a aussi la masse salariale. C'est un gros salaire, bien sûr, on le sait, Messi. Donc ne pas le prolonger, ça peut te permettre de recruter, d'améliorer ton effectif. Et pour tout ça, c'est une très mauvaise idée si le PSG venait à prolonger le genre argentin. Donc voilà, n'oubliez pas qu'hier, on a parlé, qu'il y a des discussions. Luz Campos a dit qu'actuellement, il parle avec le clan Messi pour voir si Messi est intéressé ou non pour prolonger. Donc dès que j'ai des enfants plus, je vous dirai tout ça. On va parler d'un ancien genre, un ancien titi, on peut dire. Donc le PSG s'est renseigné cet hiver pour faire revenir Moussa Diaby, le genre du Bayern Leverkusen. Donc le prix de l'ancien genre a finalement refroidi les dirigeants parisiens. Et sur le Twitter, Média parisien, donc un retour de Moussa Diaby, c'était au PSG. Vous signez soit oui, soit non. 3600 votes à peu près. Et la plupart ont mis oui, quand même plus de 67%. Moi aussi, j'ai mis oui. Bon après, tout dépend aussi du prix. C'est vrai que, comment dire, le prix, parce que là, c'est pas marqué le prix. Le prix de l'ancien titi a finalement refroidi les dirigeants parisiens. Après, c'est que si le Bayern Leverkusen en demande 100 millions d'euros, non, le PSG, ils vont pas aller acheter un genre 100 millions d'euros alors que le joueur a été formé au centre de formation du club. Donc là, ce serait complètement incohérent. On peut dire après, voilà, tout dépend si c'est un 50 millions d'euros. Bon, je pense qu'il coûte un peu plus cher quand même. Je pense qu'à l'entour des 60 millions d'euros, ça peut être le cas. Mais voilà, ce serait quand même dommage d'avoir laissé partir ce genre. Je sais plus s'il était parti avec un montant de transfert ou on va dire un petit montant de transfert, peut-être 10 millions d'euros. Et le racheter après 60 millions d'euros, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aimeraient son retour du côté de Paris. Donc on verra l'été prochain parce que le PSG était intéressé pour l'hiver dernier. On va parler aussi de ce joueur qui appartient au Paris Saint-Germain, c'est Mauro Icardi. Une seconde chance pour Icardi au PSG ? Peut-être. C'est vrai qu'actuellement, il y a des très très belles statistiques du côté du Galatasaray. Même si on sait que du côté de Paris, il a toujours flopé Icardi. Mais voilà, s'il continue à marquer pas mal de buts, peut-être du côté de Paris, ils vont peut-être vouloir le conserver la saison prochaine. On verra, oubliez pas, que le PSG paye toujours quand même 90% de son salaire du côté du Galatasaray alors qu'il ne joue pas au club. La Ligue 1 à toute vitesse. Donc c'est vrai qu'il y a eu des buts très tôt qui ont été inscrits ce week-end. Par exemple, Abiy Diallo, un attaquant de Strasbourg, 13 secondes. Il a marqué le premier but du match. Et Amin Goury, un jour de Rennes, il lui a fallu 26 secondes. Mais le record, oubliez pas, cette saison, c'est Mbappé. Le but le plus rapide de cette saison en Ligue 1, c'est au bout de seulement 8 secondes. C'était lors de la correction du PSG qu'ils avaient mis à Lille. C'était le 21 août dernier où le PSG s'est imposé 7-1. On ne veut pas cette combinaison, je me souviens très bien du but en tout début de match. Et Mbappé avait marqué le but plus rapide cette saison. 8 secondes seulement, il a fallu pour inscrire le premier but du match, on va dire. On souhaite un bon anniversaire à Patrice Locou. Il fait aujourd'hui ses 53 ans. C'est en Saint-Germain du Paris Saint-Germain. Bon anniversaire à lui. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec une question d'après la source parisienne. Vous avez le choix entre deux choix. Soit le choix numéro 1, le PSG explose Marseille demain 10-0 et se fait sortir contre le Bayern Munich. Premier choix. Et le deuxième choix, c'est l'inverse. Marseille gagne 8-0, peu importe le score. Mais voilà, Marseille élimine le PSG. Mais le PSG élimine le Bayern. Si vous êtes obligé de prendre un choix, lequel vous prenez. Donc en gros, pour les grosso modo, soit le PSG élimine Marseille, mais se fait éliminer en Ligue des Champions, soit le sens inverse. Le PSG perd contre Marseille. Mais gagne en Ligue des Champions. Donc quel choix vous voulez prendre ? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi, je partirai directement sur le choix numéro 2. Enfin, qui gagne contre le Bayern. Voilà, parce que la Ligue des Champions, c'est ultra important. Même si, bien sûr, perd contre Marseille. Voilà, ça ne passe pas du tout du côté de Paris. S'il n'y a pas le choix. Après, le meilleur choix, bien sûr, c'est les deux. Mais voilà, je préférais quand même perdre contre Marseille. Gagner, bien sûr, contre le Bayern. Bien sûr, si on est obligé de choisir, bien sûr, un choix parmi ces deux-là. Donc voilà, les gars, ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, demain pour Paris. Enfin, l'avant-match de ce match. Demain soir, entre l'équipe marseillaise et l'équipe parisienne. Bonne journée à vous. Y'a le bar. Au revoir.